Bonjour à tous, c'est Victorus, j'espère que tu vas bien en tout cas, moi ça va super, demain je reprends les cours, il est 5h du matin, je n'ai pas pu dormir, il est 4h30 du matin, je n'ai pas pu dormir, j'ai essayé de tourner une vidéo, voilà, parce que j'avais vraiment envie, ça m'a passé par la tête, j'ai passé cette petite soirée, cette petite nuit blanche, en enchaînant avec la rentrée, avec vous, vous voyez cette vidéo à 18h30, ça fait 2 jours que j'ai pas tourné sur ce truc, On est dans le nouveau niveau, bien entendu, on a fait beaucoup de trucs, je devrais profiter du temps dont je dispose, avant l'arrivée du coffre pour explorer les lieux, explorons les lieux, nous sommes dans un musée, en Egypte, au Caire, entrer dans la salle de garde, et le bruit des pas change, en fonction que je sois sur le tapis, Locked, la porte est fermée, C'est vrai qu'il n'y a pas de garde, c'est vrai qu'il n'y a pas de garde, il y a quoi d'autre à dire, non mais il n'y a rien d'autre, parler à madame Miller, On est en 1962, il est une heure, Une heure et demie bientôt, d'accord, 13h30 du coup, je suppose, Croisière sur le Nil, Demain vous vauquerez sur le Nil, si j'ai bien compris, C'est exact, je suis une certaine durée, ok, Mais, Alors, le professeur Lucien m'a offert, Alors, Matt va apprendre encore plus, Et je suis certaine, Non, Je ne sais pas comment Maddy réagir si Edgar venait avec nous, Je ne comprends, Je pourrais tester l'eau pour voir comment, Oh, merci, Il y a aussi d'autres passagers, Oui, nous sommes arrivés comme David Kreutzer, le violoniste qui était avec nous, Il y a aussi le temps de la mort de la baronette assez vite, J'ai rencontré, Il regarde sur le côté de la vie, Autre côté de la vie, Qui est-ce que M. Kreutzer ? Il est à la maison de la trésorerie, Maddy est au-dessus sur la main, Je ne sais pas qu'il va entendre l'eau de quelque chose de mauvais, Matt va être curieux, Vous êtes capable de passer ici, Il a quitté une petite note, Il n'a pas vraiment, Nous avions seulement une petite sortie, Il était comme ça sur le train aussi, Il me semble, Il doit avoir quelque chose à faire avec les berges, Je ne sais pas si Mme Miller et le professeur Lucien seront heureux ensemble, mais je l'espère en tout cas. Ok, donc apparemment elle elle a rencontré... Allez à l'arrière... Elle a rencontré l'élue de son coeur dans le train parmi ce voyage. Bon, chacun c'est pas mal, c'est un bon lieu de rencontre après tout. Après tout, où est-ce qu'on rencontre ? Il n'y a pas vraiment de lieu où on peut rencontrer l'élue de son coeur. Ça arrive par hasard. Ce n'est pas un lieu prédéfini. Là il est 4h30 du matin, je pars. Ok, qu'est-ce qu'on peut regarder ici ? Ok, donc nouveau décor. Examinez la vitre. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. Du ver libyque. Libyque. Il y a du ver naturel. Du ver naturel. Égypte. Sympa. Donc ça s'appelle du ver hibik. Pour ceux qui... Tu voudrais replacer ça... Voilà, merci. Qui voudra... Bah non, personne ne veut jamais replacer ça. Plusieurs d'alignés. Leurs formes et leurs motifs sont intemporels. Élégants. Qu'est-ce qu'il écrit ? L'attaque de gauche est une réplique de l'attaque de la tombe de Toutankhamon. Puisqu'elle est en fer. Des météorites qui ont été la seule source de fer pur. C'est bon, on va apprendre des trucs. On va parler à la petite dame là, vous inquiétez pas. D'accord. 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 On va parler à Lady West Mascotte. Il y a 50 ans, j'étais là. C'est vrai que j'ai rencontré mon mari, il était assistant sur le site. Et le directeur des fouilles l'avait chargé de s'occuper de cette romancière. Ah oui, je vous l'avais dit qu'il n'y a pas de lieu pour rencontrer son âme-sœur. C'était la plus belle époque de ma vie. Mais il n'y avait plus de place pour la nostalgie dans un musée. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous ? Elle m'a mis un sacré retourné quand même. Qu'est-ce que j'ai pu dire, Mr. Zellner ? Que j'aurais pu tirer ma révérence ? Oh, je ne voulais pas. Je suis ici, parce que la vie est ici, constable. Ou, c'était. Je n'ai jamais été aussi remplie que ces dernières années. Je comprends. Oh, je suis désolée, constable Zellner. Ce genre d'outil n'est pas suffisant pour une femme anglaise. C'est une femme anglaise comme ça. On va parler de quelque chose d'autre. Non mais là, t'inquiètes, il est 4h30 du matin. Tu peux vraiment te nostalgie de ouf. Demain, c'est la rentrée. On est vraiment en bad. Enfin, aujourd'hui, c'est la rentrée du coup. Aujourd'hui, c'est la rentrée du coup. Aujourd'hui. Je me suis demandé pourquoi tu savais tellement sur la mariée de M. Miller. J'ai arrêté de payer ses tabes de bar. J'ai arrêté de payer les reporters pour s'occuper les choses. Il s'est fait connaître elle et il s'est passé à l'Amérique pour commencer une nouvelle vie. Il l'a rencontrée et il est parti refaire sa vie aux Etats-Unis avec elle. M. Miller trash apparemment. Ah. Il y avait des trucs intéressants mais j'ai... Il manque d'inspiration. Il manque d'inspiration. Oh. Mais c'était un risque. Le plan était trop compliqué. Et l'exécuté. Il aurait pu être à l'un des critiques, M. Miller. Il aurait pu être à l'un des critiques, M. Miller. En tout cas où... Pas d'assez de temps, il n'avait que quelques heures pour préparer et commettre le meurtre. Mais encore, il aurait pu être à l'un des critiques plus en plus en plus. L'audiotape, le blu de l'eau, N'importe qui devrait être au centre médical. Un zmiané. Et il... Il... Non mais... Je pense pas que ce soit le corbeau, le Dr. Gebhardt. Ouais, donc, du coup, pourquoi... C'est peut-être un complice, hein. Il manque quelque chose... Je peux faire plus, c'est bien, c'est bien, tu es ambitieux, il faut être ambitieux dans la vie. À voler trop près du soleil, on se brûle les ailes. Merci, merci, merci. Ça a bien marché. Il s'est foutu de sa gueule, je crois. Supposons que le voleur soit encore dans la nature. Qui est-ce ? Pourquoi ils font un plan large ? Est-ce que c'était une confession, Lady Westmacott ? Qu'est-ce que nous savons de la nouvelle raven ? Il est un homme qui n'arrête pas de rien. Peut-il être un homme ? Et comment nous savons que c'est juste une personne ? Il pourrait y avoir plusieurs personnes connectées. Peut-être que plusieurs personnes incornent le corbeau. Donc, nous ne savons rien. Mais c'est pas mal, pas mal. Nous savons qu'il ou elle veut l'œil du Sphinx, et la fin de ce jeu va être énorme. Enfin, le dénouement final. Ce soir, il y a un gala, les potes, ça va être sympa. Ce soir. Qu'est-ce que c'est un endement insatisfaitre ? Ce n'est pas un endement triumphant, mais il pourrait être pire. Au moins, vous allez toujours être vivant, constable. Ok. On va leur parler jusqu'au bout. Viendrez-vous au gala ce soir ? Evidemment, les antiquités, une ambiance les plus agréable. C'était un autre, comme l'on regarde, je peux s'assurer votre croisière. Button ne part pas avant demain. Et croyez-moi, je vais entamer ma croisière pour ça. Au revoir. Ok. Elle est plongée dans ses souvenirs. Je ferais mieux de ne pas la déranger. Elle est plongée dans ses souvenirs. Ok. Examinez la sculpture. Une sculpture ? Dimotep. Celui qui vient en paix. Datant de 2726. Dimotep. Premier jeune universel. Fondateur de la médecine. Architecte des premières pyramides. Et selon la légende, la auteur de l'écriture égyptienne. Et il en a fait des choses. C'était une légende. Les grecs ont fait un dieu et les romains ont continué de le vénérer 3000 ans après sa mort. Imotep. Donc aujourd'hui, les chercheurs font prouver un coup d'encre au nom d'Imotep. Et ils commencent à l'écriture dans son nouveau projet. Des fois on ne dit pas Imotep genre comme ça. C'est Akhenaton. Le seul pharaon dont je reconnais les portails avec le ciel. Elle a une tête très peu connue. Akhenaton était le mari de Nefertiti, le père de Toussankhamon. Une famille célèbre. Un fameux... Mais il est entré dans l'histoire parce que c'était le pharaon qui a voulu remplacer les anciens dieux par un dieu unique. Le prêtre en ont reçu, il est mort de causes inconnues. Parlez à Matt. Ahoy Matt ! La statue était parlée ! La statue était parlée ? Oui ! Qu'est-ce que c'était ? C'était... C'était... C'est un mot très mauvais. Je le sais ! Et un anglais. Vous ne pensez pas que c'est bizarre qu'un statue égyptien... Vous ne pensez pas que c'est bizarre qu'une statue parle... C'est ça qui aurait été mon prochain... C'est la statue qui parle, allez ! Et euh... Est-ce que vous pensez que je suis fou ? Non, bien sûr pas ! Je pensais que vous auriez beaucoup mieux... Quelques copes que vous êtes, Mr. Zellner ! C'est un mystère, et vous êtes correct. Vous croyez pas ? Ouais, 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 moi je pense que je le crois hein ! Hum... Nous deux... Hum... Ok, ça veut dire que vous avez entendu autre chose. Roger ! Parcourir le Nil en bateau, ça doit être génial. Donc apparemment, demain, ils partent au Nil. Ça doit être bien. Ouais. Tu n'es pas très bon. Je pense que ma mère veut le professeur de venir aussi. Et tu... Tu peux me dire ? Est-ce que tu as seulement pensé à elle ? Dis-lui que ça ne te plaît pas. Euh... Je suis un enfant... Avec ma mère. Ma mère désire refaire sa vie avec un autre homme. Bon... Ouais, il faut penser à elle ! Tu aimes ta vie comme elle. Tu ne veux pas que ça change, c'est ça. Mais... Quand on n'est pas heureux, il faut réagir parfois. Il faut tenter sa change. Et dans ce cas, tu as besoin de toute l'aide possible. Vous voulez dire que maman n'est pas heureuse ? Je ne sais pas. Qu'en penses-tu ? What do you mean ? Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on voit l'amour. Ensuite, je pourrai passer du temps avec toi. Petite histoire d'amour dans le jeu, très sympa. Un gala dans un musée, c'est vraiment sympa. J'ai bien... Je quiche le concept. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il a dit que c'était sympa. Voilà. On voit ta démarche, frérot. C'est calin. C'est beau, c'est beau, c'est beau ! J'aime bien, j'aime bien. Qui veut une glace ? Moi ! En fait, M. Zellner m'a encore un peu. Putain, mais nous, on est choqués là, de ouf. Bon. Qu'est-ce qu'il a écrit dans son petit carnet ? J'en sais rien. Du coup, il me refait remonter là, ce... J'avais peut-être pas tout fini de visiter ici. Examinez la statue. Elle a parlé toute seule. Ne l'oublions pas, quand même. Va un peu plus vite. Je ne crois pas que j'ai trouvé quoi ce soit ici. Ok. 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 Là, on peut pas... Ok. Par là, il n'y a plus rien, mon ami. Il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose. Vite, vite, vite. Sans bien qu'on puisse passer les animations de marche, là. C'est bon. Ok. Allez, à l'arrière. Je crois qu'il n'y a que ça dans le musée. Bah, c'est un petit musée, quand même. Regardez le journal. On est en 82. Faut pas l'oublier. Bah, si, quand même, faut l'oublier. Je ne peux pas lire ce qu'il dit, mais le couvercle, il montre une énergétique énergétique devant le ciel. Il le regarde d'un homme qui peut attraper un voleur à Montrier le même jour. Ça m'attendrait que le grand ait parlé à la presse. Il n'aime pas tirer l'attention et il ne s'attrobera pas le mérite de quelque chose qu'il n'a pas fait. Oui. Rappelons-le, c'est moi qui l'ai fait. Examinez la vitrine. Monsieur les bijoux égyptiens. J'adore cette chevalière en or. Rendez d'un scarabée en jaspe. L'Egypte ancienne, ces scarabées étaient considérées comme des symboles de fertilité. Aujourd'hui, on les appelle des bousiers. J'imagine que les scarabées s'en fichaient royalement. Ouais, sans doute. Quel est le rapport entre le scarabée et la fertilité ? Examinez la banderole. Les seuls et uniques yeux du sphinx présentés ensemble pour la toute première fois. Espérons que les victoires se contenteront d'un seul œil, sinon tous nos efforts n'ont servi à rien. Heureusement, maintenant, c'est juste l'œil du sphinx. Un peu trop tard pour changer la banderole. Entrez dans la salle du trésor. Je vais enlever la souris, désolé. Et là, il n'y a plus l'œil. Ce serait un truc de ouf. Quoi ? 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 Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. En qui du coup. En qui ? J'avais confiance, moi ? CC VIDGEaments en France. Oh le coup de nuage à ce démonstration. D'une mentalité à ce démonstration, j'ai dû la mettre à une à l'unie générale de quelque chose. D'un coup de sache à ce démonstration, pour de l'autre. C'est celle de lui ? Quoi ? T'existe, j'avais confiance ? Personneadien d'une démonstration. Démonstration d'un test d' Gary Love, mais si c'était vrai, je ne devraient ça rien. Ça se trouve c'est un faux, il a fait une copie, personne ne s'en douterait, ok, personne ne s'en douterait, ok, très bien, très bien, en tout cas j'ai noté dans mon cardet que... L'ambassadeur français m'a convoqué, je dois aller le rencontrer, la presse assiégé l'ambassade, assiège l'ambassade et je dois répondre à leurs questions, vous devez absolument venir ce soir à l'églouration de l'exposition sur le Manfort de la Lune, et vous êtes mon invité d'honneur, et vous êtes mon spécial guest. Pour des prochaines heures, et je, eh bien, ne vous prendrai pas beaucoup de temps, je vais visiter les lieux et ensuite j'aurai dormir un peu pour être prêt pour ce soir. On va visiter les lieux, qu'y a-t-il en cette, dans les autres vêtements, d'autres origines de grande valeur ? De quoi ? Les yeux de Sphinx auraient dû être le point fort de l'exposition. Le trésor international. En fait les gens ils regardent juste, je sais pas si les gens se rendent compte vraiment quand ils vont dans une des musées que les œuvres qui sont en face d'eux sont des choses de grande valeur. Enfin je sais pas, moi quand j'y vais, je regarde, je contemple. Ok donc il n'y a rien d'autre, regardez par ici. Sortir, examiner la vitrine. Comment la vitrine est-elle protégée ? Verne blindé de plusieurs centimètres. Lourd pour l'ouvrir. L'alarme se déclenche, je crois. Examinez la vitre. La coupe verne ne servira à rien. M'est-ce que c'est au sol ? Une centaine de kilos. Très bien. Examinez le sarcophage. La plupart des gens pensent que les sarcophages sont des cercueils en pierre. Mais celui-ci est en bois. C'est un peu de bois. Comme le général, une représentation de la mort est en dessous en bois en oubliant et en autres couleurs. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Examinez la caméra de sécurité. Dès la dernière crise, ça s'appelle la vidéosurveillance. J'ai entendu parler, les images sont enregistrées et peuvent être visionnées. C'est exact. Les images de ces trois caméras sont enregistrées dans la salle de garde. Je vous le disais, nous n'avons pas aménagé nos affaires ni notre portefeuille. Ah bah à l'époque c'était révolutionnaire. Hop. On sort. A plus, à tout à l'heure. On se retrouve au gala. C'est que je pense à... Le portail. Comment fonctionne-t-il ? Si l'alarmé est sédé, le portail est descendu. La même chose qui se passe à la fenêtre et à la entrée principale. Le flèche est trapé comme un rat. Comme un rat. Comme nous sommes. Ensuite, je vais vous montrer notre portefeuille. Le cœur du système de sécurité. Et après ça, je dois m'excuser moi-même. Pourer. Alors un peu les gardes. Alors un peu le temps. Un peu le temps. Le grandildo doit venir. Il faut aller. C'est juste pour le temps. passé. Je pensais qu'il allait les faire. Je pensais qu'il allait vraiment passer en-dessous. Parce que le premier épisode, il nous a fait un truc de dingue. Je suis obligé de continuer de jouer là. Je suis vraiment dans le feu de l'action. Obligé. Obligé les potes. On se retrouve dans le prochain épisode. A tout de suite.